Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aleo. Protégé dans de nombreux pays d'Europe comme la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal, l'Espagne ou encore l'Italie, le blaireau est depuis longtemps la bête noire des agriculteurs, jardiniers et chasseurs français qui le traquent de manière intensive en avançant l'argument de la régulation pour éviter, je cite, les dégâts et la transmission de maladies aux animaux domestiques. Également victime de la circulation routière mais aussi des activités humaines qui réduisent son habitat et diminuent drastiquement ses ressources alimentaires, le blaireau français doit s'adapter à une pression de plus en plus forte. On dit d'ailleurs qu'un tiers des adultes, surtout des mâles, périraient chaque année en France. Trapu et court sur pattes, le plus gros mustélidé d'Europe est pourtant un animal paisible et placide qui aime creuser ses énormes galeries à l'abri des regards indiscrets et qui vit d'ailleurs essentiellement la nuit. Photographe et éducateur à l'environnement, Julien Arbet passe chaque année de nombreuses heures à observer les blaireaux depuis son affût. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Julien Arbet, bonjour ! Bonjour ! Alors Julien, le blaireau c'est le plus gros mustélidé d'Europe. On le reconnaît notamment grâce à sa fourrure grise, à ses bandes blanches et noires sur la tête. Quelles sont ses particularités morphologiques ? Vous l'avez dit un petit peu dans l'introduction, c'est un animal qui est costaud, trapu, qui est tout en muscles. Il a une particularité qu'il partage avec la hyène ou certains dinosaures ou certains chiens, c'est qu'il a sur le dessus du crâne ce qu'on appelle une crête sagitale. Donc c'est une crête osseuse sur laquelle vont venir se fixer les muscles de la mâchoire. Donc les animaux qui ont des crêtes sagitales sont des animaux qui ont beaucoup de force dans la mâchoire. C'est un cousin du glouton qu'on va trouver lui plus en Amérique du Nord qui est réputé avoir beaucoup de force. Donc voilà, il est petit, trapu, très costaud. Il a une vue assez mauvaise, il est myope. Il repère les mouvements, mais il a du mal à voir. Et par contre, il a un odorat qui est très très fin, super développé. Donc il mise plus sur son odorat pour la recherche de nourriture que sur sa vue. Des gros ongles pour creuser des terriers. L'empreinte du blaireau ressemble pas mal à celle d'un ours, mais en miniature. Même pendant longtemps, on a cru qu'il était de la famille des ours désurcidés. On s'est rendu compte que pas du tout, il était plus proche de la belette et de l'hermine que de l'ours brun ou noir. Quel est son rapport taille-poids au blaireau ? Un blaireau à un mâle adulte, il fait assez facilement 15 kg. Les gros, ils font pratiquement 20 kg, donc c'est le poids presque d'un chevreuil. Alors le poids d'un chevreuil, mais est-ce qu'il va se déplacer aussi vite qu'un chevreuil ? Oh non, il ne se déplace pas. Il n'a pas l'élégance non plus du chevreuil et sa finesse. Mais il a une démarche plus, on dirait, tout droit issue d'une bande dessinée. Il trotte en tanguant un petit peu, en faisant des petits bons. Non, ce n'est pas du tout la finesse et la grâce du chevreuil qui va faire des grands bons. Non, le blaireau, il file au ras du sol. Mais on va dire qu'un humain qui court vite arrive à rattraper un blaireau. Julien, vous nous l'avez dit, le blaireau a une mauvaise vue. Est-ce donc son ouïe et son odorat qui lui permettent de se déplacer la nuit ? Parce qu'il vit essentiellement la nuit. Oui, c'est ça. Oui, il a un excellent odorat. Il arrive à renifler les vers de terre qui sont à l'intérieur du sol. Il va pouvoir renifler les fruits, les cadavres d'animaux en hiver. Parce qu'il est omnivore, il mange de tout. Donc la nuit, il arrive à se diriger avec son flaire sans trop de problèmes. Après, c'est vrai qu'il utilise régulièrement les mêmes sentiers. On appelle ça des coulées, les passages qui sont empruntés régulièrement par les animaux. Donc son chemin, son itinéraire, sa ronde de nuit, il la connaît par cœur. C'est un animal qui vit en famille. Est-ce qu'il lui arrive également de vivre en clan de plusieurs familles ? Dans ma tête, le blaireau est vraiment territorial. Il y a des bagarres avec des voisins qui ne sont pas du même clan. Mais je ne sais pas si dans un clan, il n'y a qu'une famille ou s'il peut y en avoir plusieurs. Il existe des donjons ou des châteaux forts. Ce sont des groupements de terriers de blaireaux. On peut avoir jusqu'à 50 ou 60 entrées qui ne sont pas forcément toutes utilisées. Mais toutes correspondent à des galeries, à des salles souterraines. Là, j'imagine dans des endroits comme ça qu'il y a plusieurs familles qui vivent ensemble. On va dire que c'est des cousins éloignés, mais ça doit être à la base la même famille. C'est un clan familial. Tous les individus d'un même clan familial ont la même odeur. Julien, vous nous l'avez dit tout à l'heure, le blaireau est très, très efficace pour creuser des galeries. Il choisit de s'installer où, en général ? Plutôt à couvert, j'imagine ? Oui, généralement à couvert. On trouve parfois des terriers dans des zones ouvertes, mais c'est dans des zones où il y a des grandes zones de monoculture. La culture intensive, si on est dans des zones où il y a peu de forêts ou peu de bosquets, il va avoir tendance à creuser ses terriers en plein champ ou dans des talus. Mais autrement, oui, la plupart du temps, c'est en forêt. Moi, je ne connais que des terriers qui sont situés en forêt. Il aime bien la présence d'eau à proximité, que ce soit un petit étang, une mare ou souvent un ruisseau. Dans une pente, parce que c'est plus facile à sortir la terre. Il fait des galeries monstrueuses, le blaireau, des très, très grandes galeries. J'invite les gens qui écoutent à chercher sur Internet le plan d'un terrier de blaireau pour se faire une idée de la longueur des galeries. C'est des dizaines et des dizaines de mètres de galeries souterraines avec plusieurs salles qui communiquent entre elles. Donc, tout ça, ça fait de la terre à évacuer. En pente, c'est plus facile de pousser la terre en bas du terrier qu'à plat. Et puis, il va préférer des sols un petit peu meubles, un peu plus faciles à creuser. Et alors, du coup, il y a plusieurs entrées dans ces terriers. C'est facile de repérer l'entrée principale ? Ce n'est pas si facile d'expérience. Les entrées principales, elles changent au fil du temps, même des fois d'une année sur l'autre, même des fois d'une saison sur l'autre. Donc, après, on reconnaît assez facilement les entrées principales à entrées sorties parce que c'est celles qui sont le plus piétinées, le plus terreuses. On trouve pas mal d'empreintes. On n'a jamais une toile d'araignée en travers du trou. On n'a pas de pommes de pin ou de branches qui traînent. C'est vraiment propre. Alors, un terrier qui peut servir à stocker la nourriture, vous avez déjà observé ça ? Un blaireau qui ramène de la nourriture dans son terrier ? Non, je n'ai jamais observé. Moi, j'ai observé la litière, le changement de litière. Donc, le blaireau, il a une salle souterraine qui est assez grande dans laquelle il va hiberner ou dans laquelle la femelle va mettre bas. Dans le fond de cette petite salle-là, qui est un peu la forme d'un igloo souterrain, dans le fond de cette salle, il va mettre du foin. Donc, il va ramasser des herbes sèches dehors. Il fait une boule. Il coigne ça. Je l'ai bien observé. J'ai fait pas mal de photos. C'était assez drôle. J'ai été surpris la première fois. Il fait une petite boule avec ses pattes. Il la cale sous son cou, entre la mâchoire inférieure et son cou. Il va bloquer la boule de foin. Puis, il avance à reculons pour emmener le foin, pour emmener sa litière à l'intérieur du terrier. Puis, je n'ai jamais vu sortir la vieille litière. Mais j'imagine qu'en tout cas, dans le terrier que j'affûte, souvent, il doit le faire la nuit. C'est vrai que c'est un animal qui peut cohabiter avec d'autres espèces dans son terrier, comme les lapins ou les renards. Oui, avec le renard. Moi, j'ai déjà observé plusieurs fois. En fait, il utilise les mêmes portes d'entrée pour accéder à des salles souterraines différentes. Donc, en fait, ils sont dans le même immeuble. Ce n'est pas vraiment de la colocation. Ils sont dans le même immeuble. Ils ont la même porte d'entrée. Ça, c'est assez courant. C'est plus le renard qui va aller squatter des trous du blaireau. Le renard, il va être un peu plus profiteur. Il va voir qu'il y a des terriers mis en place, que toutes les salles ne sont pas utilisées. Donc, il peut en squatter une. J'avais le cas, il y a deux ans, j'avais dans un même terrier des renardos et des blairotins. J'ai vu une fois, j'ai été vraiment surpris. C'était à Haute-Savoie. Je faisais un affût sur un terrier de blaireau. Et j'ai vu sortir du terrier de blaireau un mulot. Il devait squatter une des pièces du terrier. Mais c'est marrant parce que le mulot, c'est une proie du blaireau. Le blaireau qui mange de tout. Il tombe sur un rongeur. J'imagine qu'il peut le croquer. Bon, apparemment, ça se passait bien. On parlait de la vie nocturne du blaireau tout à l'heure. Mais il fait quoi la journée, ce blaireau ? Il se repose dans son terrier ? Les adultes dorment. Les jeunes, ils peuvent sortir de temps en temps. Mais c'est rare de sortir du terrier pour aller uriner ou faire une crotte. Sinon, non, il est vraiment nocturne. Crépusculaire, au printemps, il va sortir un peu plus tôt. Et on peut réussir à le voir au moment du coucher du soleil. Mais par exemple, à l'automne, l'hiver, il sort de nuit. On parle de l'hiver. Justement, c'est à ce moment-là qu'a lieu la saison des amours pour se réchauffer. C'est de janvier à mars, si je ne me trompe pas, Julien. Pour nos auditeurs, pour les mal, on dit les blaireaux. Pour les femelles, c'est les blairelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et pour les petits, c'est les blaireautins. Combien de petits dans chaque portée ? Il y a deux ans, j'ai eu une portée avec un seul petit. C'est assez peu commun. En général, ils sont 3-4. Ça peut aller jusqu'à 6. Ça peut aller sûrement à plus. Il doit y avoir des cas avec 7-8 blaireautins. Mais en général, c'est 3-4. Après, plus il y aura de ressources alimentaires, meilleure sera la reproduction. Et alors, chez cette espèce, on parle d'ovo-implantation différée. Un mot qui paraît super compliqué. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? En gros, ils diffèrent les naissances ? Oui, c'est ça. C'est qu'au moment de l'accouplement, l'ovule va être fécondé. Ça va créer un embryon qui va s'implanter dans la muqueosutérine. Et qui va stopper son développement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et qui va reprendre quand les conditions du milieu seront propices. Donc, en fait, on a une période de latence. Il y a eu la fécondation. Il y a une période de latence. Et ensuite, l'embryon reprend sa croissance pour arriver à terme quand il y a plein de disponibilités alimentaires. Il y a d'autres animaux, d'autres mustélisés qui font ça. Je pense à la fouine, la martre. Et puis, d'autres mammifères comme le chevreuil, par exemple, qui ont ce fonctionnement-là. Et à quel âge les petits vont commencer à s'aventurer hors du terrier ? Ça va vite. Un mois, un mois, un mois et demi. Ils commencent à faire leur première sortie. Alors, au début, ils sortent accompagnés par les adultes. Ils sont assez tout petits. Ils ne s'éloignent pas. Ils restent vraiment... Les deux, trois premières sorties, ça se fait dans un rayon de 3 mètres aux alentours immédiats du terrier. Puis après, plus les jours vont passer, plus ils vont gambader loin. La portée que j'ai beaucoup suivie, moi, un mois après la première sortie, ils vont déjà vraiment loin. Ils gagnent en autonomie. Ils comptent plus sur les adultes. Et puis, ils sortent avant même que les parents pointent la truffe dehors. Ils ont beaucoup de prédateurs naturels. C'est une baisselle qui est assez costaud, qui a des grosses dents. Et comme on a vu là, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui s'en prennent à lui, sauf le lynx. Il y a des cas de prédation. Le lynx, le loup. Pour les adultes, après, les jeunes, ça peut être un aigle, ça peut être d'autres prédateurs. Mais les adultes, on va dire que les deux prédateurs des blaireaux adultes, en France, sont les lynx et les loups. Et quand ces jeunes arrivent à maturité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent avec leurs parents ou ils se dispersent ? Ouais, c'est pour ça qu'on parle de clans familiaux. C'est qu'ils restent avec leur famille. Donc, dans un groupe de terrier ou un terrier, on peut avoir plusieurs générations de la même famille. Les anciens, les enfants, etc. Julien Arbet, dans les années 70, les blaireaux ont été massacrés parce qu'ils transmettaient la rage. Heureusement, en 1986, il y a eu une large campagne de vaccination qui a été efficace. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'ils transmettent encore des maladies ? On parle beaucoup, notamment de la tuberculose bovine. Alors moi, je ne suis pas vétérinaire, alors je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Ce que je peux dire, et ce que je veux dire, c'est que la tuberculose, elle se transmet à la fois du blaireau vers le bovin et du bovin vers le blaireau. Donc, ce n'est pas forcément les blaireaux qui vont donner la maladie au bovin. Après, c'est une maladie, moi, j'en ai assez... En tout cas, dans toutes ces dernières années, j'en ai assez peu entendu parler. Il est mal aimé pour cette fameuse maladie-là. On comprend les paysans, quand les bêtes touchaient pas la tuberculose. Et il est aussi classé... Enfin, il est inuisible pour les... Entre guillemets, les dégâts qu'il fait aux cultures parce qu'il va aller manger du maïs, parce qu'il va aller rentrer dans les jardins pour aller piquer des carottes. Voilà. Mais il est opportuniste, quoi. Il mange de tout. On ne voit pas toutes les charognes qu'il débarrasse, les bulbes, les racines qu'il mange, les fruits et tout ça. Oui, et puis, alors, vous parlez des dégâts sur les cultures. Alors, plutôt maïs, blé, avoine ou vignes. Et il y en a qui disent qu'un simple fil à 15 cm du sol, ça suffirait à l'éloigner. Oui, oui. Il ne va pas sauter, en fait. Donc, c'est sûr qu'un fil à faible hauteur, ça va le bloquer, le blaireau. Et puis, il ne va pas s'acharner à vouloir passer à tout prix. C'est bloqué, il va aller voir ailleurs, quoi. Il n'est pas du genre têtu, le blaireau. Mais oui, c'est assez facile de le stopper, par exemple, sur un jardin. Après, c'est vrai que suite qu'il y a des grandes cultures céréalières entourées de bosquets ou de haies, etc., ça va être plus compliqué parce qu'il faut clôturer tout le tour. Mais ça se fait. C'est assez rapide à mettre en place. Julien Arbet, le blaireau est protégé dans de nombreux pays d'Europe, mais pas en France, où il est chassé jusqu'à neuf mois et demi, quand il n'a pas de chance. Alors, beaucoup d'associations ont alerté, demandé l'arrêt du déterrage ou de ce qu'on appelle la vénerie sous terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulent ces méthodes de chasse ? C'est affreux, c'est vraiment d'un autre âge. En fait, on va chercher le blaireau dans sa maison à tout moment de l'année, quasiment à neuf mois sur douze. Donc, le blaireau, il gîte dans des terriers. On l'a vu, les salles subterraines, elles peuvent être à deux mètres ou trois mètres sous terre. Ça peut descendre assez profond sur des sols épais. Et donc, on a des équipes de veneurs, on les appelle, qui font la vénerie sous terre, qui sont accompagnées de chiens. Ils arrivent près d'une zone où il y a les terriers. Et ils vont mettre les chiens à l'intérieur des galeries. Les chiens vont aboyer. Tout l'équipage qui est au-dessus entend les aboiements des chiens sortir de terre, grâce aux aboiements des chiens, ils vont savoir où creuser pour accéder aux salles où les blaireaux sont tétanisés, ils sont bloqués à l'intérieur de la galerie, ils montent les dents. Puis, ils ne peuvent plus sortir parce qu'au-dessus, ils ont dix bonhommes qui les attendent avec des pelles et des pinces et des fusils. Et donc, on creuse, on creuse, on creuse jusqu'à accéder au blaireau. On l'attrape avec des grosses pinces métalliques. On l'attrape par le cou, on le sort et puis soit on lui tire une balle dans la tête, soit en donnant en pâture au chien, en tenant bien sa gueule avec la pince. Super mode de gestion de certains premiers écologistes de France. Il y a pas mal de pétitions à concirculer, recueillant des dizaines de milliers, voire pour certaines, même des centaines de milliers de signatures pour l'abandon de cette chasse, le déterrage ou la veinerie sous terre. Et pourtant, rien ne change, à votre avis, pourquoi ? Au niveau de la chasse, il y a un peu de choses qui changent. Et quand ça change, la plupart du temps, c'est en faveur des chasseurs. Depuis quelques années, là, on a baissé le prix du permis de chasse par deux il y a quelques années. On autorise de plus en plus d'espèces chassables. La France et le pays, on chasse le plus d'espèces protégées en Europe. Parce que les chasseurs sont des électeurs qui sont bien insérés dans le monde rural. Et c'est dur de faire changer les choses. Parce que sous prétexte d'une tradition, etc., eux, ils vont avancer le maintien des traditions. Et puis, les décideurs vont pas vouloir aller contre eux, qui sont des électeurs et qui sont bien plantés. Dans le monde rural, la paysannerie, etc., c'est souvent la même chose. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Julien, dans certains départements, notamment le Cher, les chasseurs disent que la régulation du blaireau est absolument nécessaire parce qu'il n'a pas de prédateur naturel. Alors, nous, on remarque en Saône-et-Loire, là, qu'on vient d'autoriser le tir du loup, qui est un prédateur naturel, j'imagine, du blaireau, notamment. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de petit paradoxe dans la façon dont on régule les espèces animales en France en ce moment ? Ben si, si, si. C'est ça, on se plaint qu'on a trop de cerfs, alors il faut tuer les cerfs, mais en même temps, on tue le prédateur du cerf qui est le loup. On dit qu'il faut réguler les chamois pour pas qu'ils se donnent des maladies entre eux, donc il faut les tirer, mais en même temps, on supporte, enfin, en tout cas, certains chasseurs, certains, parce que tous ne sont pas comme ça, j'encourage les autres. Mais voilà, ils vont tirer le lynx, ils vont le braconner, c'est toujours la même chose. On se plaint de la présence de prédateurs, on veut réguler à la place des prédateurs, et on ne veut pas que ce soit d'autres prédateurs qui fassent ça à notre place. Alors pourquoi ? Il y a peut-être un problème d'égo là-dedans. C'est un animal, on l'a dit tout à l'heure, qui est beaucoup chassé. Est-ce que, du coup, il est craintif, vraiment sensible au dérangement ? Ce ne sont pas les animaux les plus sensibles au dérangement. Après, n'importe quel animal, il a besoin de survivre, donc il a besoin de manger, il a besoin de se reproduire. Si on fait un affût au blaireau le soir et puis qu'il nous sent au moment de sortir du terrier, il va rentrer dans son terrier. Nous, ce n'est pas grave, on rentre chez nous, on se met au chaud et on va prendre le repas du soir. Le blaireau, lui, il va rester une heure ou deux heures de plus dans son terrier avant de ressortir pour voir si on est toujours là. Et du coup, c'est une heure ou deux qu'il aura moins de disponibles pour chercher à manger, trouver un ou une partenaire, etc. Près de son terrier, il va être plus peureux, plus craintif. Nous, quand on le voit sortir du terrier, en fait, ça fait dix minutes qu'il est juste à fleur de terre, qu'il est sous terre, la truffe en l'air et qu'il renifle pour savoir s'il y a un danger ou pas. Donc, ce n'est pas comme le runner qui va sortir tout droit de son terrier et puis quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il fait demi-tour. Le blaireau, lui, il est beaucoup plus précautionneux. Il va renifler, il va écouter et puis s'il ne sent rien, s'il n'entend rien, c'est là où il va sortir. Dès qu'il a un doute au terrier, il va faire demi-tour, rentrer dans son terrier. Voilà, il va être assez craintif. Par contre, quand il est en maraud de la nuit, là, il va être beaucoup moins craintif, beaucoup moins peureux. On arrive même à approcher certains blaireaux relativement près. Il vient près des maisons, il ne craint pas la lumière. Dès qu'il est un peu plus loin de son terrier, il va être assez peu peureux. Quelle est la photo dont vous êtes le plus fier, Julien ? Alors, c'est marrant parce que c'est une photo que j'aime beaucoup, beaucoup, mais j'ai assez peu de retours des gens dessus et je n'ai pas trop de remarques, mais ce n'est pas grave, moi, elle me parle. C'est un blaireau sur son petit sentier. Le soir, il est face à moi, il a les deux pattes avant, il est un petit peu debout sur un tronc, un vieux tronc mort d'arbre qui est couché en travers de son chemin. Donc, tous les soirs, il l'enjambe. Et ce soir-là, il a enjambé ce tronc en faisant une petite pause et les deux pattes dessus, le museau en l'air et c'était les trois dernières minutes du soleil. Donc, je suis à contre-jour, il y a une belle lumière dorée et on voit sa silhouette. Magnifique photo que vous avez fait pendant le confinement, je crois, ça date d'avril, ça, non ? Oui, c'est ça. C'est un blaireau que je n'ai pas revu, que j'ai revu encore, enfin, je l'ai vu pendant pratiquement trois mois ce printemps et je ne l'ai jamais revu ensuite. Alors, je ne sais pas s'il est mort ou quoi, il avait un souci, un oeil, il a un oeil, je voyais, pas de jour en jour, mais presque qui gonflait. Il avait son oeil gauche avec une espèce de tumeur, je ne sais pas si c'était l'oeil ou la paupière. Donc, il dévisage et qu'il lui faut une drôle de tête, c'est peut-être pour ça que les gens ne crochent pas trop. Mais ce n'est pas trop visible sur la photo puisque c'est un contre-jour, mais on voit que l'oeil est un petit peu bombé. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas s'il s'en est sorti, s'il a pu s'est aperçu ou s'il est mort, mais en tout cas, c'est une photo et un animal que j'aimais beaucoup. Quelle est la photo que vous rêvez de faire ? J'ai fait quelques photos de blaireaux dans la neige, mais c'est de la vieille neige et une belle neige fraîche, même 5 cm. Et un blaireau noir et blanc là-dedans, ça ferait une photo assez monochrome qui pourrait être vraiment jolie. Peut-être que c'est celle-là que j'aimerais bien faire, mais sinon, après, je suis ouvert à tout. Il peut me faire son spectacle, je prendrai tout. Eh bien, écoutez, Julien Arbet, on vous souhaite tout ça pour cet hiver. On croise les doigts. Merci beaucoup, en tout cas pour toutes ces précieuses informations sur le blaireau animal qu'on peut apercevoir notamment au site des Charmes de Cerf-Moyer. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir des photos du plus grand mustelide et d'Europe, ils peuvent se rendre sur votre site internet www.julienarbet.fr Merci Julien. Merci, au revoir. C'était 100% Nature, sur Radio Aleo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaleo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada